... ... Toujours ici pour apprendre et usage de ce qu'on apprend, nous prions aujourd'hui que tu parles à tout coeur au nom de Jésus Christ et que tu parles à tous les centres où l'étude est tenue au nom de Jésus Christ Fortifie-nous Seigneur, aide-nous à avancer et à obéir à la parole que tu nous enseignes à tout moment au nom de Jésus Christ Nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus Nous prions que le Seigneur vous bénisse, nous sommes à Jean au chapitre 15 Jean au chapitre 15, nous lisons le verset 17 Jean 15, verset 17 jusqu'à la fin Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde A cause de cela, le monde vous ré Verset 20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite Le serviteur n'est pas plus grand que son maître S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront Aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parler Ils n'auraient pas de péché Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché Celui qui me hait, est aussi mon père Si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n'a faite Ils n'auraient pas de péché Mais maintenant, ils les ont vus Et ils ont haï et moi et mon père Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur bloc Ils m'ont haï sans cause Ils m'ont haï sans aucune raison Quand sera venu le Consolateur Le Consolateur est déjà venu Que je vous enverrai de la part de mon père Du père, l'esprit de vérité qui vient du père Il rendra témoignage de moi Verset 27 Et vous aussi, vous rendrez témoignage Parce que vous êtes avec moi dès le commencement C'est le passage d'études de ce soir Le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples Et au travers d'eux, il nous parle également Si vous voyez tout le chapitre, cela parle de la fécondité Que Dieu exige le port de fruits Dieu désire la fécondité de ses enfants De ce qu'on a déjà étudié, qu'on a vu On sait que cette fécondité est basée sur beaucoup de caractéristiques dans nos vies Nous devons avoir la qualité de fidélité Si on n'est pas fidèle, on ne peut pas porter de fruits Dieu veut que vous portiez de fruits Que vous portiez beaucoup de fruits Et de plus grands fruits Et si vous allez gagner des âmes Si vous allez toucher la vie des gens Si vous allez amener les gens à la conviction Si vous allez les amener à la persuasion Si les gens seront convertis Leur cœur doit être cordial envers vous Donc on comprend la fécondité d'une part Et aussi la fidélité d'eux Et trois, il y a aussi la cordialité Nous savons que nous les appelons hors de leur péché Afin qu'ils viennent au sauveur Nous les appelons de la sueur Afin qu'ils viennent à la purification du Seigneur Donc nous-mêmes, nous devons tout d'abord être dénués de toute sueur Nous devons être dénués de toute folie Si nous sommes fous, insensés comme les gens du monde Si nous sommes sales comme les gens du monde Sués comme les gens du monde Comment pouvons-nous les convaincre et les gagner Les persuader que voici la voie, le chemin marchés Alors que si nous-mêmes, nous avons Lorsque nous avons expérimenté l'affranchissement du Seigneur L'avé de la production Nous pouvons aller maintenant porter de fruit Dieu merci, je porterai de fruit Et il veut non seulement qu'on porte de fruit Mais il veut également beaucoup de fruit Cela demande qu'on soit ferme Cela demande qu'on soit scellé Cela demande qu'on soit résolu Dans le verset que je vous ai lu Le Seigneur Jésus Christ a préparé l'esprit de ses disciples Il les a prêtés parce qu'il allait sortir et faire face au monde Il allait sortir et prêcher la bonne nouvelle Du royaume aux gens du monde Mais vous voyez, il les a mis en garde Il les a avertis Que le monde va leur montrer la haine Le monde va les mépriser Le monde va leur montrer l'antagonisme L'hostilité Le monde va leur résister Ces gens du monde Parce qu'ils sont aveugles Ils ne comprennent pas Et la compassion de ses disciples Alors ils vont se soulever contre eux Alors ils vont résister à ses disciples Donc il leur avait dit Que sachez-le, ils vont vous persécuter Sachez-le, ils vont vous rejeter Comprenez qu'ils vont s'opposer à vous Et puis le Seigneur s'est fait un exemple pour eux Quand je suis venu à eux Je leur ai révélé la vérité Et j'ai apporté la bonne nouvelle du ciel à ces gens Mais regardez ce qu'ils ont fait Ils m'ont haï Et ils ont haï mon père Mais il y a quelque chose de merveilleux Au sujet du Seigneur Jésus Christ De par toutes ces choses Quoi que le monde l'ait haï Il est demeuré aimable C'est pourquoi nous voyons ce passage Quand vous faites face à la persécution dehors A l'opposition dehors Quand on fait face au rejet dehors Nous devons demeurer aimable Non seulement ça Jésus Christ est demeuré sain Quoi qu'il fût insulté Quoi qu'il soit opposé Quoi que ces gens l'ont outragé Cela ne l'a pas fait Sinon perdre son caractère Il est demeuré sain Il était bon Il est miséricordieux Lorsque vous êtes avec des gens méchants Des gens difficiles Avec les gens de la mafia Et vous n'imaginez pas Que les gens pourraient faire de telles choses Et agir comme ça Envers le merci qui est venu les sauver Si vous ne savez pas Que vous devez garder votre caractère Et votre compassion Vous devez garder la sainteté Que vous avez Afin d'être qualifié Et demeurer stable Pour atteindre ces gens là Vous allez perdre le caractère D'amour Le caractère de sainteté Le caractère de bonté Le caractère de miséricorde Au travers de toutes ces choses Jésus est demeuré compartissant Jésus est demeuré sans péché Il est demeuré sans tâche Il est inchangeable Il est immuable Il est constant A chercher A chercher A sauver Il est perdu Voyons ce qu'il a dit En Luc En Luc 19 Je lis le verset 10 Et il a Ici il a Estipulé Le but Sans désir Ce qu'il est venu faire Que l'opposition Ne va pas m'arrêter Leur rejet Ne va pas m'empêcher Leur rejet Ne m'arrêtera pas Leur animosité Ne va pas m'arrêter Toutes les choses Qu'il dise Ce qu'il leur font Et leur rejet Ne va pas m'empêcher Voyez son but Et votre but Voyez sa mission Regardez votre mission Regardez son appel Voyez votre appel Luc au chapitre 19 Verset 10 Car le fils de l'homme Est venu Chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Ils n'ont pas compris Mais il a compris Il était rejeté Mais il a demeuré Sur cette voie Il est resté Dans cette mission Plus il a été résisté Plus il a persisté Disant que le fils de l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Et lorsqu'ils ont montré La haine Et comme Ce qu'on a vu En Jean 15 Voyons son attitude Son caractère Qu'il a maintenu Regardez Regardez sa disposition Qu'il a montré Voyons 1er pierre Au chapitre 2 21 1er pierre 2 21 1er pierre 2 Et 21 Qui est cela Et c'est à cela Que vous avez été appelé C'est l'appel Du Seigneur Jésus Christ La commission qu'on a C'est la commission Que le Seigneur Jésus Christ Avaient Le militaire qu'on a Le devoir qu'on a La responsabilité qu'on a Et la même responsabilité La même mission Le même devoir Que le Seigneur Jésus Christ Avaient Et c'est à cela Et c'est à cela Que vous avez été appelé Parce que Christ A souffert Pour vous Voyons Vous laissez à quoi Vous laissez à Dites-le moi Au devoir Un exemple Un caractère Un modèle Afin que vous suiviez Et cette race Quoi ceci maintenant Lui qui n'a point commis De péché Et dans la bouche Duquel Il ne s'est point trouvé De fraude Lui qui est injurié Voyons Regardez cela Christ était injurié Christ était insulté Christ était abusé Christ était rejeté Christ a été désobéi Et Christ était mis de côté Au rancard Rejeté Lui qui est injurié Christ était dénigré Christ était humilié Mais voyons ce qu'il a fait Lui qui est injurié Ne rendait point d'injure Il a gardé la sainteté Il a gardé cet amour Il a gardé cette bonne nature Il a gardé cette compassion Il a gardé cette attitude d'innocence Il a gardé cette attitude d'être irrépréhensible Il est constant Lui qui est injurié Ne rendait point d'injure Maltraité Ne faisait point de menace Mais s'en remettait A celui qui juge Justement Voyons Hébreu Au chapitre 4 Hébreu 4 Voyons le caractère de Christ La disposition de Christ Voyons la nature de Christ Voyons la réponse La réponse de Christ Lorsqu'il fut opposé Insulté Outragé Et lorsqu'il était tenté Voyons Hébreu Au chapitre 4 Verset 15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir à nos faiblesses Au contraire Il a été tenté Comme nous Comme des choses En toutes choses Vous croyez être tenté Vous croyez avoir le défi Vous croyez avoir ce problème Cette pression sur moi Cette souffrance sur moi Ce problème arrive Comment pourrais-je le porter Christ a été tenté En toutes choses Comme nous Sans commettre de péché Je prie que cela soit Dix de vous Que quelle que soit la tentation On peut le dire à la fin du jour Que oui Que vous n'avez pas péché Quelle que soit la pression Quelle que soit le conflit Quelle que soit Quelle que soit Et la force De vos ennemis De vos opposants On peut le dire de vous A la fin du jour Que vous n'avez pas commis De péché Donnez-moi un bon amène Voyons Hébreu Au chapitre 7 Verset 26 Il nous convenait en effet D'avoir un souverain Sagréateur Comme lui saint Il était saint Oui Les gens non saints Et des choses Non saintes Ont été dites de lui Et il a été opposé Il a été tenté Il a été prouvé Et ils l'ont provoqué Mais il est Il est resté saint Il est innocent Oui ces gens là Étaient méchants Mais il n'a rien fait Pour faire du mal A quelqu'un Il est innocent Sans tâche séparée Des pécheurs Et plus élevé Que les cieux Je prie Que cela soit dit de vous Et que cela soit dit de moi Que cela soit dit De toute l'église entière Au nom De Jeux de Christ Vous savez parfois Quand on voit les gens Qui sont des deux nouveaux Ils sont des deux nouveaux Ils aiment les gens Les croyants Les incroyants Et ils avancent Je voudrais le dire A celui-ci A celui-là Que tu dois naître De nouveau Que Jésus est merveilleux Il est mon sauveur Il est mort pour tout le monde Il veut te sauver Mais dès que les gens Les repoussent Dès que les gens Les rejettent Dès que les gens Les insultent Et jettent des choses Contre eux Les outrages L'amour qu'ils ont La compassion Qu'ils ont Commence à diminuer Et on le voit Et ils ralentissent Mais ils n'étaient plus Comme auparavant Mais Jésus Il a aimé Il continue d'aimer Je prie que cette nature De Christ Vous soit impartie Ce soir au nom De Jeux de Christ Jean au chapitre 13 Verset 1 Avant la Pâque La fête de Pâque Jésus sachant Que son heure Était venue Quelle heure L'heure de souffrance L'heure de trahison L'heure de crucifixion L'heure Où la persécution Sera à l'apogée Le moment Où la souffrance Sera au paroxisme Et sachant que Son heure Était venue De passer de ce monde Au père Et ayant Vous voyez ceci Est-ce que vous êtes là Je dis vous êtes là Au verset 1 Jean 13 Est-ce que vous voyez Ce que je vois ici Et ayant aimé Les siens Qui étaient Dans le monde Quel qu'il suit là-bas Dites-le-moi Mis le comble A son amour Pour eux Ça c'est la constance Il aime La constance Dans la compassion La constance Dans la miséricorde Il n'a pas diminué Parce que les gens Sont mauvais Ils sont terribles Ils ont Mordi Les doigts Qui les a nourris A cause de la nature Des gens Et quand on essaie De les aider Ils vont faire du mal Quand vous voulez Les relever Ils vont faire tomber Si vous voulez Les faire sortir De leur péché Et les amener Au sauveur Ils vont vous faire Renverser dans la boue Donc je suis fatigué Je ne crois plus le faire Mais vous savez Jésus Il continue d'aimer Il continue d'aimer Vous vous rappelez bien A la croix du calvaire Il y avait deux larrons De voleurs L'un à ce côté L'un à l'autre côté Et voici Jésus Il était déjà crucifié Il souffrait la douleur Il éprouvait la l'angoisse Et il était fouet à son dos Il souffrait la souffrance De la douleur De la couronne Des pines Et l'un de lui disait Si tu es Jésus Si tu es Seigneur Sons-nous maintenant Non ? Et fais-nous sortir De cette croix L'autre dit Mais pourquoi tu parles comme ça ? Nous nous souffrons Pour nos péchés Mais celui-ci là Il n'a rien fait Et il dit Seigneur Souvenis-toi de moi Lorsque tu viendras Dans ton royaume Christ a prédiqué Me souvenir de toi Tous ces gens Que j'ai guéris Tu sais ce qu'ils ont dit Christifie-le Ces gens que j'ai hété Ils m'ont dit Ils m'ont dit Allez le tuer Et ces gens Que j'ai fait sortir De leur dégradation Je les ai amenés Au lieu de la prospérité Vous savez ce qu'ils ont dit Ils ont dit Qu'ils ont préféré Baraba à moi Alors que Jésus N'a pas fait Mais Jésus Elle a aimé Jusqu'à la fin Vous allez continuer A aimer les gens Quels que soient Ce que les gens ont fait Ce qu'ils ont dit Quels que soient Leurs réactions De vous rejeter Alors vous allez Continuer dans cet amour Jusqu'à la fin Au nom De Jésus 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 l'a regardé Disant Aujourd'hui Aujourd'hui Tu seras avec moi Au paradis Je suis heureux L'homme là Esté allé au paradis Je vous regarde Vous irez au paradis L'homme là A beaucoup fait de mal On veut même L'éliminer Le tuer la croix Mais Jésus L'a amené au ciel Lorsque les gens Vous rejetez Et vous êtes arrivé Au dernier point Vous n'allez même pas Arriver au dernier point Jésus va vous prendre Il va vous amener Au ciel Le ciel là Vous y serez Au nom De Jésus Cela montre Ce qui doit être Notre nature Notre caractère Comment nous devons Rassembler Au Seigneur Jésus Vous savez Numéro 1 Parce que nous sommes appelés 2 Parce que nous sommes purifiés 3 Parce que nous sommes convertis 4 Parce que nous sommes consacrés Parce que nous sommes appelés Parce que nous sommes purifiés Parce que nous sommes conversis Parce que nous sommes consacrés Nous devons Comme Christ Notre sauveur Même Il a fait plus que cela Pour nous Ce n'est pas seulement Notre sauveur Il est également Notre sanctificateur Et nous devons Être comme lui Je serai comme lui Je dis je serai comme lui Quel que soit ce que les autres font Quel que soit ce que les autres disent Quoi que les autres disent qu'ils sont fatigués Moi je ne serai pas fatigué Je serai une image du caractère du Seigneur Jésus Christ Cela veut dire que le monde vous raillera Le monde vous outrageera Le monde vous persécutera Mais vous allez continuer d'aimer comme Jésus au nom de Jésus Christ 1er Jean au chapitre 2 1er Jean au chapitre 2 verset 6 Celui qui dit qu'il demeure en lui Doit marcher aussi comme il a marché lui-même Vous demeurez en Crète Il vous a appelé, vous demeurez en Crète Il vous a punifié, vous demeurez en Crète Il vous a converti, vous demeurez en Crète Vous vous consacrez à Crète Vous devez marcher comme Crète lui-même a marché On revient à 1er Pierre au chapitre 2 1er Pierre au chapitre 2 Je lis le verset 21 Et c'est à cela que vous avez été appelé Voici votre appel Quel est votre appel ? Parce que Crète aussi a souffert pour nous Nous laissant un exemple Est-ce que vous pouvez personnaliser cela ? Me laissant un exemple Encore répéter cela Me laissant un exemple Afin que je suive ces traces Que le Seigneur vous bénisse Envoyez à la prochaine Quand quelqu'un essaie de vous mettre sur les nerfs Que je dois Rappelez-vous que je dois suivre les traces de Jésus-Christ Rappelez-vous lorsque quelqu'un vous piétine délibérément Et qu'il est chrétien maintenant Il dit que les chrétiens ne se fâchent pas Les chrétiens vont continuer d'aimer les gens Quelque chose qu'on leur fait Ils vont continuer de nous aimer Alors les gens veulent vous éprouver délibérément Alors ils regardent ailleurs Et vous piétine Je prie que l'amour sorte de vous Que la colère quitte votre vie Que le mauvais tempérament soit ôté Que les luttes soient ôtées Parce que Crète nous a donné un exemple Afin que l'opposition, la persécution Et les choses mauvaises que les gens font Contre lui Et qu'ils n'ont pas pu avoir le décès sur lui Alors Verset 22 dit Lui qui n'a pas commis de péché Vous n'allez pas commettre de péché Et dans la bouche duquel Il ne s'est point trouvé de faute Lui qui injurait Ne rendait point d'injure Ma traité ne faisait point de menace Vous n'allez menacer personne Vous ne menacerez personne Il y a des gens Ils oublient que Christ est notre exemple Un peu de choses qui arrivent Même de grandes choses Ils vont menacer leurs frères Ils vont menacer leurs soeurs Ils vont menacer leurs femmes Ils vont menacer leur mari Ils vont menacer leurs proches Que de leurs voisins Et cela arrive Je vais te montrer la couleur de ma vie Dieu merci Moi je n'ai pas de couleur à te montrer Je n'ai pas de couleur à te montrer Si tu fais encore cela Je vais te montrer De quel bois je me chauffe Moi je n'ai pas un bois à te montrer Vous êtes le sel du monde Où est la colère dans votre vie Il n'y a plus de colère au nom de Jésus Christ Je vais te montrer le piment Il n'y a pas de piment là Il n'y a pas de colère à montrer à personne Le langage n'est plus là Donnez-moi un amène Voir ce que le Seigneur veut que vous soyez Ce qu'il veut que vous deveniez Et on va à Romain au chapitre 8 Et nous lisons le verset 29 Car ceux qu'il a connus d'avance Il les a aussi prédestinés à être semblables A l'image de son fils C'est le but D'être semblables à l'image de son fils Afin que son fils fût le premier né Entre plusieurs frères On retourne à Jean au chapitre 15 Ce soir nous allons voir La fidélité D'un témoin de Christ Dans un monde Hargneux Dans un monde Haineux Et dans un monde Hostile Le monde plein D'hostilité Mais dans ce monde Hargneux Haineux Nous allons demeurer Les témoins de Christ Parce que Le Consolateur était déjà arrivé Et il a parlé de Christ Et il vit en nous Et maintenant nous sommes ses témoins La fidélité Des témoins de Christ Dans un monde Hargneux Nous allons voir Trois points Premier point Nous allons voir Oui Les raisons Les raisons de la haine du monde De Le résultat Et la récompense De leur Hostilité Délibérée Le résultat est La récompense De leur Hostilité Délibérée Trois La réponse Et la responsabilité Des moissonneurs Des moissonneurs Qui Rendent témoignage Numéro un Nous allons voir La raison La cause Et la cause Et la raison Et les raisons Des témoignages Et la raison De leur Sénité Des gens Et premier point Si le monde Si le monde Vous Et vous savez Si le monde Vous 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 Sacher Qu'il M'a Haï Avant Vous Si vous Étiez du monde Le monde Aimerait Ce qui A lui Mais parce que Vous n'êtes pas Du monde Et que Je vous ai Choisi du monde Du mieux Du monde A cause De cela Voici la racine Voici La cause A cause de cela, le monde vous réinvertit. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et si vous vivez comme moi, et s'ils me voient en vous, si vous agissez comme moi, ils voient mon caractère en vous. Ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Et puis, il a dit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais, ils vous feront toutes ces choses. Ils ont montré la reine, l'animosité. Ils ont manifesté l'hostilité, l'inimitié. Et ils ont montré le rejet contre vous. Et que, oui, c'est à cause de moi. Et parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. C'est la raison. Voyons, Jean au chapitre 3, la raison pour laquelle les gens du monde raissent Christ. Et pourquoi les gens de ce monde raissent les chrétiens aujourd'hui. Ils raissent les disciples de Christ. On lit dans Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière est envenue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes aiment leurs ténèbres, leurs traditions. Ils aiment leurs iniquités. Ils aiment leurs souillus. Ils aiment leurs actes charnels. Ils aiment ses souillus, ses choses souillées. Ils aiment leur idolâtrie. Parce que les hommes aiment les ténèbres. On préférait les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Qu'aiquiconque fait le mal est la lumière. Christ est la lumière du monde. Il a été railli parce qu'ils vivent dans les ténèbres. Il ne vient pas être à la lumière. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. On va Jean au chapitre 7. Jean 7. Jean 7. Et le monde ne peut pas vous raillir. Jean 7 et 7. Le monde ne peut vous raillir. Il parle à 16 gens qui sont de la nature, de la famille naturelle. Il parle de 16 gens qui voudraient aller à la fête. Des gens religieux qui ne sont pas justes. Des gens charnels qui ne sont pas convertis. Ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont comme les gens du monde. Et parce qu'ils sont comme les gens du monde. Jésus a dit le monde ne peut pas vous raillir. Si vous vivez comme eux, ils ne vont pas vous raillir. Si vous mentez comme eux pour la couvrir, vous ne serez pas raillir. Si vous leur donnez le pot de vin, ils ne vont pas vous raillir. Si vous êtes corrompu par ces gens, ils ne vont pas vous raillir. Si vous voulez qu'ils contactent les prostituées pour vous. Et que c'est vous qui agissez en leur faveur. Tu es un bon homme ou une bonne fille. Alors, ils te demandent de faire le mal pour les inciter. Ils ne vont pas te faire du mal. Mais Dieu merci, vous êtes nés de nouveau. Je sais que je suis né de nouveau. Je dis moi-même, je sais que je suis né de nouveau. Pour entendre votre voix, je sais que je suis né de nouveau. Donc comme vous êtes nés de nouveau, vous ne serez pas comme du monde au nom de Jésus-Christ. Mais il parle à ces gens-là, le monde ne peut pas vous raillir. Moi, il me raie. Parce que, regardez la raison. Voici la cause. Voici la racine. Mais, parce que je rends de lui le témoignage que ses oeuvres sont mauvaises. Jean 17. Jean 17. Verset 14. La raison pour laquelle les croyants sont raillis. La raison pour laquelle les chrétiens sont raillis. La raison pour laquelle nous sommes réellement convertis. Et nous menons la vie convertie. La raison pour laquelle ils ont manifesté l'animosité. La haine. L'ennimité. L'hostilité contre nous. Voici la raison. Et la raison. La cause mère. De leur haine. Jean 17. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a raillis. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je prie que cela soit véritable à propos de votre vie. Ce que le chrétien ne fera pas, vous ne ferez pas. Là où le chrétien n'ira pas, vous n'irez pas. Et parce que vous n'êtes pas du monde. Comme le chrétien n'est pas du monde. Le monde va prendre note de cela. Et parler contre vous. Et vous dénigrer. Et vous déconsidérer. Vous humilier. C'est leur haine. Mais vous allez tenir ferme. Et je ne prie pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Dites-le moi. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Dites ce qui suit. Comme moi. Comme moi. Ce que le chrétien ne mangera pas, vous ne le boirez pas. Le couvent que le chrétien n'ira pas, vous n'irez pas. La tradition que le chrétien ne pratiquera pas, vous n'allez pas la pratiquer. Les choses mauvaises que les gens du monde font. Et ils veulent que vous tombiez. Ils veulent que vous tombiez. Que vous les suiviez. Afin qu'ils ne vous persécutent pas. Vous ne ferez pas ces choses au nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, vous représentez Christ. Vous faites briller la lumière de Christ. Et ils ne sont pas du monde. Comme moi. Je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-le. Vous serez sanctifié. Vous êtes déjà sanctifié. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voyons ceci. Comme tu m'as envoyé où ? Dans le monde. Nous ne sommes pas de leur partie. Nous ne faisons pas partie de leur groupe. Mais nous allons les évangéliser. Les appeler. A venir au sauveur. Et nous allons assister le Seigneur à les gagner au nom de Jésus. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Avec la même chose. Et avec le même objectif. Vous savez ce qu'on cherche. Numéro 1. On voit la racine mère. La cause mère de la haine du monde. Voyons. Deuxième chronique. Deuxième chronique. Deuxième chronique. 18. Deuxième chronique. 18. Deuxième chronique. 18. Et nous lisons. Deuxième chronique. 18. Verset 7. Rapidement. Rapidement. Le roi d'Israël répondit à Jusaphat. Il y a encore un homme. Par qui l'on pourrait consulter l'éternel. Mais. Quoi? Mais. Je le hais. Pourquoi? Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. Il ne modifie pas la parole de Dieu. Quand Dieu dit qu'il va punir le péché. Il lui le dit directement. Quand Dieu dit qu'il s'irritait contre le méchant à tout moment. Lui. Il le dit. Telle que la chose est. Si Dieu dit que ceux qui. Demain dans le péché. S'ils meurent. Qu'ils seront. Et. Et. Condamnés. Il ne modifie pas la parole de Dieu. A cause de cela. Je le haine. C'est la cause de leur. C'est la raison. De. De leur haine. La cause de leur haine. Voyons. Premier roi 21. Premier roi 21. Je le haine. Premier roi 21. Je prie que vous ne soyez pas comme Aqab. Je ne serai pas comme le roi Aqab. Ouais. Ces pharisiens étaient comme Aqab. Jésus était venu leur dire la vérité. Ils l'ont railli. Parce qu'il leur avait dit la vérité. Ils l'ont perscuté. Parce que Jésus a dit la vérité. Ils étaient irrités. Ils étaient provoqués. Ils n'étaient pas contents. Parce que Jésus leur avait dit la vérité. On va au premier roi 21. Nous allons voir le verset 17. Alors la parole de l'éternel fut adressée à Elie le Tishbit. En ces mots. Lève-toi. Descends-je devant toi. Devant ou devant Aqab. Roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth. Où il est descendu. Il peut en prendre possession. Tu le diras. Ainsi parle l'éternel. Qui parle ici? Ainsi parle l'éternel. Je dis qui parle ici. C'est la parole du Seigneur. Regardez un peu ici. Qu'on pourrait faire. Et Elie. Dieu l'a envoyé. Dieu l'a appelé. Dieu a dit. Je t'envoie vers quelque part. Je t'envoie quelque part. Je t'envoie vers Aqab. Arriver à Aqab. Ainsi parle l'éternel. Regardez ici. C'est comme moi cette nuit. Par exemple. Nous voici ici. Nous voyons Jean 15. Et nous voyons verset 17 juste jusqu'au verset 27. Qu'est-ce que je pourrais dire? La parole de Dieu est là. Et si je viens. Tout ce que je peux faire. C'est de lire la Bible. Tout ce que je peux faire. C'est de dire. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que Jésus dit. Alors je répète ce que Jésus dit. Si quelqu'un m'a dit. Il parle contre moi. Je ne parle pas contre toi. C'est la parole de Dieu qui parle contre toi. Au lieu de jeter quelque chose contre moi. Tu dois jeter quelque chose contre toi. Disant que je suis l'homme coupable. Je suis l'homme misérable. Je suis le pécheur. Je te dis que Jésus est sauveur. Un sauveur. Quelque chose que tu as fait. Et t'invite maintenant. Que tu dois te repentir. Si tu te repentiras au ciel. Quelque chose que je peux dire. Alors je dis. Si tu ne te repentiras. Et je te dois te tuer en enfer. Tu dis que je irai en enfer. Je n'ai pas dit ça. C'est la Bible qui a dit ainsi. Qui a dit cela. Qui a dit cela. C'est le Dieu qui l'a dit. Donc je répète la parole de Dieu. Si quelqu'un maintenant. Lui va se tourner. Disant que je l'ai haï. Tu ne m'as pas haï. Tu hais la parole. Au fait tu te hais. Au lieu de t'apprêter. De te préparer pour le ciel. Tu luttes contre ton âme. Voyons. Acabe ici. Je lis verset 19. Tu lui diras ainsi par l'éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur. Et tu lui diras. Ainsi par l'éternel. Et de m'as dit ainsi par l'éternel. Verset 19. N'es-tu pas un assassin et un voleur. Et tu lui diras ainsi par l'éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth. Les chiens légeront aussi ton peuple sang. Acabe d'Yaheli. Acabe d'Yaheli. Dites-le vous-même. Lisez-le vous-même. M'as-tu trouvé mon ennemi. Je sais que tu me poursuis. Je sais que tu me pourchasses. Je sais que tu as vu ce que j'ai fait. Tu es mon ennemi. Je te règle. Je veux te le dire. M'as-tu trouvé mon ennemi. Acabe. Quel est le problème ? Il n'est pas ton ennemi. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il veut que tu te répandes. C'est ton ami. Elie. Alors. C'est quelqu'un qui aime ton âme. Il veut que tu te sois sauvé. Vous serez sauvé cette nuit. Si vous n'êtes pas déjà sauvé. Il va vous pardonner cette nuit. Il va ôter vos péchés. Et cette chose mauvaise que vous faites. Dont la parole de Dieu est contre. Alors. Et la parole de Dieu vous a présenté. Dites-le. Tu es l'homme là. Tu vas te repentir cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Je m'as-tu trouvé mon ennemi. Et il répondit. Je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal. Aux yeux de l'éternel. Je prie que vous ne sois pas comme Aqab. Mais vous savez. Lorsque vous haïsez Elie. Et Elie parce qu'il a dit la vérité. Parce que Elie. A dit que la voix du méchant est rude. Que la voix du méchant conduira au jugement. On va à Amos. On va à Amos. Voyons Amos au chapitre 5. Amos. C'est après Osée Joël. Et je suis déjà à Amos. Amos au chapitre 5. Amos au chapitre 5. 10. Vous y êtes. Méveilleux. Amos 5. 10. Et il haïs. Celui qui les reprend à la parole. À la porte. Il haïs. Celui qui fait la correction à la vie. Celui qui a corrigé le caractère. Et les poussent à se repentir. Il haïs. Les gens qui les appellent à la repentance. Qui les appellent à la justice. Qui les appellent à la conversion. Qui les appellent à venir sur la voix du Seigneur. Alors ils haïs. Celui qui les reprend à la porte. Et ils ont un or. Celui qui parle sincèrement. Vous ne serez pas comme ça. Ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité. C'est la reine qu'ils manifestent. C'est l'animosité qu'ils manifestent. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Si vous trouvez. Raïsant la vérité. Si vous trouvez. Raïsant le plicateur. Si vous trouvez. Raïsant la saine doctrine. La cause mère. Est que. Vous n'avez pas la conversion. Vous n'avez pas la vie de Christ. Je prie que cette nuit. Que vous veniez à la conversion. Et que vous veniez à la vie de Christ. Cette nuit. Au nom de Jésus de Christ. Deuxième. Thessaloniciens. Deuxième. Thessaloniciens 2. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvés. L'amour de la repartence. Non. Ils n'ont pas cela. L'amour pour faire la réduction. Moi. Je n'ai pas cela. L'amour pour être juste. Être rejeté par le Seigneur. Il n'est pas cela. L'amour pour. Pour enrichir la paix. Et la sanctification avec tous. Et n'est pas cela. Et parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvés. Aussi Dieu. Leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Soient condamnés. Allons à Romains. Au chapitre 1. Romains au chapitre 1. 28. La cause mère. Et la raison. De la haine. Du monde. Pourquoi. Le monde est. Ceux qui déclarent la vérité. Pourquoi ils raissent. Christ et ses disciples. Pourquoi ils vous raissent aujourd'hui. Parce que vous êtes nés de nouveau aujourd'hui. Voyons. Ceux qui raissent. Dieu Romains au chapitre 1. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés. De connaître Dieu. Ils ne se sont pas souciés. De connaître Dieu. Le Dieu de vérité. Le Dieu d'amour. Le Dieu de vie. Ils ne se sont pas souciés. De connaître la révélation de Dieu. Ils ne se sont pas souciés. De connaître Dieu. Dieu les a livrés. A leur sens réprouvé. Je prie que vous n'ayez pas un sens réprouvé. Pour commettre des choses indignes. Étant remplis de quoi ? De toute espèce d'injustice. De méchanceté. De cupidité. De malice. Pleine d'envie. De meurtres. De querelles. De ruses. De malignité. Rapporteurs. Mais disant. Qu'est-ce que je suis là-bas ? Impis. 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 Soudain remplis. Si vous êtes remplis. D'impiété. Vous allez haïr Dieu. Et Dieu apportera le jugement. Au haut dernier jour. Impis. Arrogant. Hautin. Fafaron. Ingénieux. Au mal. Rebelles à leurs parents. D'éprouvé d'intelligence. De loyauté. D'affection naturelle. De miséricorde. Vois ceci. 32. Eh bien. Qu'ils connaissent. Le jugement de Dieu. Dieu est jugé. Et Dieu va juger. Tout est injuste. Au dernier jour. Eh bien. Qu'ils connaissent. Le jugement de Dieu. Déclarant. Dignes de mort. Ceux qui commettent. De telles choses. Non seulement. Ils les font. Mais ils approuvent. Ceux. Qui. Les font. On va. A 1er Jean 3. 1er Jean. Au chapitre 3. 1er Jean 3. Verset 12. 1er Jean 3. Verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin. Je prie que vous ne serez pas comme ce méchant là. Et vous voyez. Caïn. Et Aïssé. Et Abel. Tout comme le monde a Aï. Ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui sont agréables envers le Seigneur. Et qui était du malin. Et qui tuya son frère. Et pourquoi le tuya-t-il. Parce que ses oeuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas. Frère. Si le monde vous rêve. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. J'aime les frères. Je dis. J'aime les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous savez. Il y a des gens. Et ils donnent un témoignage retentissant. Je suis né de nouveau. Je suis converti. Je suis chrétien. Je suis frère de Jésus. Je suis profond. 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 Je suis saint. Je suis sanctifié. Et ils raissent les frères. Ils raissent les doctrines. Ils raissent la vérité. Seigneur raissent le précateur. Ils raissent Christ. Ils raissent la voie du Seigneur. Tous ces témoignages sont mensongers. Parce que c'est dit. Au verset 13. Ne vous étonnez pas. Frère. Si le monde vous rêve. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque rêve son frère. Satan est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La haine du monde est une évidence de la nature prédominante de Satan dans la vie d'un péché. Satan est Dieu. Satan est Christ. Satan est le plan de la rédemption. Satan est la vérité. Satan est la pénétration de l'évangile. Quand l'évangile pénètre par-ci par-là. Satan est cela. Satan est le prédicateur qui ravit les âmes de la servitude. Satan est la justice. Si tu es Dieu, tu es Christ, tu es la vérité, tu es la présentation de l'évangile et la pénétration de l'évangile. Si tu es les prédicateurs qui évangélisent et qui ravissent les âmes de la main de Satan. Si tu es la fermeté dans la justice. Et tu es le fait de combattre pour la foi qui a été remise une fois pour toutes, pour les saints. C'est ce que Satan fait. Cela veut dire que tu es sous le contrôle de Satan. Tu es l'esprit de Dieu de ce siècle. Tu es la nature de Dieu de ce monde. Tu es la volonté du Dieu de ce monde. Au fait, tu es péché sous l'influence de Satan, sous le contrôle de Satan, sous le pouvoir du prince de ce monde est Dieu. Et sa révélation, récrite et sa rédemption. Et ils raissent la conversion de ceux qui sont convertis et qui sont dans la justice. Mais vous n'en ferez pas partie. Je n'en ferez pas partie. J'aime la vérité. Je dis, j'aime la vérité. J'aime la rédemption. J'aime la justice. J'aime Christ. Je veux aller au ciel. Vous serez là. Je dis, vous serez là. Voyons, Jean. Allons au deuxième point maintenant. Le résultat est la récompense. Le résultat est la rétribution de leur hostilité délibérée. Oui, c'est une hostilité délibérée contre le Seigneur Jésus-Christ. On va, Jean au chapitre 15. Jean 15, verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai eu ce point de parler, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me ré, ré aussi mon père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites. Jésus-Christ est venu, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les paralysés, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les mormes, il a sauvé les pécheurs, il a fait tant de choses, il a multiplié du pain pour des milliers de personnes. Et Jésus a dit, j'ai fait des choses qu'aucun autre homme n'a fait, que personne ne peut réclamer être le Messie. Je suis le Messie. Je leur ai montré les preuves, je leur ai montré l'évidence. Et si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haïs et moi et mon père. Mais cela est arrivé. Afin que s'accomplissent la parole qui est écrite dans leur loi, dites-le moi, ils m'ont haï sans cause. Lisez cela encore. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Sans aucune raison. Alors, ils n'ont pas raison de me haïs, mais ils m'ont haïs. Et si vous devez faire à soi les pharisiens, toi, si les hérodiens assoivent aussi, les pharisiens et tous les israélites assoivent aussi. Dis-nous exactement ce que Christ a fait de mauvais. Qui vous a poussé à le haïs. Non, ils n'ont rien vu. Ils n'avaient rien vu. Parce qu'il a fait tout ce qui est bon. Sur la terre. Mais l'hostilité était délibérée. C'était déterminé. Et ils ne devaient pas faire cela. Parce que Jésus a dit, c'est écrit dans leur loi. Là où cela est écrit. En somme 109, verset 2, quand il ouvre la bouche contre moi, une bouche méchante et trompeuse, il me parle avec une langue mensongère. Il me parle avec une langue mensongère, verset 3. Il m'environne de discours haineux. Et il, des paroles haineuses. Et ils me font, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, ils me font la guerre sans cause. Ils n'ont pas de raison pourquoi ils font cela. Contre mon Seigneur. Et, et je, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours la prière sans qu'ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre Christ ? Proverbe, au chapitre 1. Mais vous voyez le résultat de cela. Vous voyez la récompense de cela. Vous voyez, la rétribution viendra sur eux à cause de cette haine qui n'a pas de raison d'être. Proverbe, au chapitre 1. Nous lisons le verset 28. Proverbe 1, 28. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Dieu n'existera pas la prière. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont railli la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel. Et ils ont railli la science, ils ont railli la vérité, ils ont railli la parole de la justice. A cause de cela, quand ils appellent, je ne vais pas exaucer. Je ne vais pas répondre. Verset 30. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur foi et ils se ressagiront de leur propre conseil. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perdent. Je prie que cela ne soit pas vous. Voyons chapitre 8, Proverbe ou chapitre 8, 36 Proverbe 8, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Celui qui pêche contre Christ nuit à son âme. Celui qui repose Christ nuit à son âme. Celui qui rejette Christ le sauveur et ne veut pas être sauvé nuit à son âme. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me raissent aiment la mort. Voyons Jean au chapitre 5, Jean 5, verset 40. Jean 5, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils ont réécrit le Messie, le sauveur. Le sauveur à cause de cette haine, à cause de l'hostilité délibérée. Vous n'allez pas venir à moi pour avoir la vie, pour être sauvé. Matthieu chapitre 13, Matthieu 13, 15. Matthieu 13, 15. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurti leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont aï la vérité. Et lorsque la vérité leur est présentée, ils ont fermé les yeux. Regardez. Regardez ce verset. Regardez ce chapitre. Cela parle de Christ. Cela parle du rédempteur. Cela parle de la repentance. Cela parle de la voie d'aller au Seigneur. Non, non, non. Je ne veux pas lire cela. Parce que je ne veux pas me repentir. Je ne veux pas voir cela. Ils ont fermé les yeux. Regardez ceci. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que je te le montre, le verset. Je ne veux pas le voir. Ils ferment les yeux. Et regardez ceci. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'assurerai que je vous aurai préparé une place. Pourrez-vous montrer cela dans la Bible ? Non, je ne veux pas cela. Parce qu'ils ne veulent pas voir. Je prie que vous ne soyez pas comme cela. Car le cas de ce peuple est devenu insensible. Ils ont enregistré leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. De peur. Qu'ils ne voient de leurs yeux. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. On va à Osée au chapitre 9. Osée après Daniel. Osée 9. Osée 9. Verset 7. Osée chapitre 9. Mais on le verset 7. Ils arrivent les jours du châtiment. Ils arrivent les jours du châtiment. Les jours de rétribution. Ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va les prouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré à le délire. A cause de la grandeur de tes iniquités. Et de tes rébellions. Pourrez-vous dire cela ? Il y a des gens qui se disent prophète. Et quand il écoute quelque chose de pareil de la parole de Dieu. Il dit que voici. Il dit que je suis prophète. Il dit que je suis allé à la vie profonde. Il m'en sait aussi. Et j'ai écouté cela. Il dit que. Ah. Vie profonde. Je règle le mot là. Ah. Ils sont engueilleux. Ils sont favorables. Quelqu'un profond. Ça veut dire que nous sommes superficiels. Qu'est-ce qu'ils veulent dire cela ? Moi je les règle. Va dire à leur dirigeant là-bas. Que je règle ces gens là. Il dit que le prophète est fou. Il est furieux. Et c'est dit ici. Et ils ont de grandes rênes. Une grandeur. Verset 8. Ephraim est une sentinelle contre Maudium. Le prophète. Un filet droiseleur. Et sur toutes ses voies. Un ennemi. Où ? Dans la maison de son Dieu. Il y a des gens. Et ils ont la haine. En tout chose. Dans leur cas la haine. Une haine. Une hostilité délibérée. Contre la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qu'ils disent. On va voir ceci. On va à Luc 19. Luc 19. Luc 19. Luc 19. Verset 14. Rapidement. Luc au chapitre 19. 14. Mais ses concitoyens le raissaient. Ses citoyens le raissaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Tu ne veux pas nous contrôler. Tu ne veux pas nous diriger. Tu ne veux pas nous influencer. Nous n'allons pas avoir cet homme régné sur nous. Parce que c'est la reine. Pour Christ oublé-le. Il est Christ oublé sur nous. Le merci oublé-le. Il ne veut pas régner sur nous. A cause de leur hostilité. Est-ce que Jésus les a raillis en retour? Est-ce que vous allez les raillis en retour? Oui. Verset 41. Verset 41. Verset 41. Et comme il approchait de la ville. Jésus en la voyant pleurait sur elle. Jésus en la voyant pleurait sur elle. Il n'a pas manifesté la reine. Ils l'ont raillis. Mais il a compassion. Il a la pitié. Il a la miséricorde. Il a la sympathie. Et laissez-moi vous le lire. Verset 42. Il dit. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi. Des jours. Des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Ils te détruiront. Ils te détruiront. Ils ont éloignés du salut et de la vie éternelle. La reine et l'hostilité les ont éloignés du ciel. La reine et l'hostilité les ont éloignés. Ils ont empêchés de recevoir le don de la justice. Ils les ont éloignés de la justice. Ils les ont éloignés de la saineté et du ciel. La reine et l'hostilité les ont éloignés. Ils les ont fait garder dans l'amertume, dans l'incrédulité. Ils les ont envoyés au ciel. La reine et l'hostilité les ont fait rejeter la lumière. Ils sont morts dans les ténèbres. Ils sont envoyés en enfer. Ils ne devaient pas aller en enfer. Celui qui doit les amener au ciel était devant eux. Mais ils ont fermé leur sens et leur esprit. La reine et l'hostilité les ont fait rejeter toute offre de saluer. Ils ont péri. Plusieurs d'entre eux étaient religieux. Mais ils ont péri. Ils sont zélés. Mais ils ont péri. Ils étaient déjà actifs. Mais ils avaient la reine. Ils étaient déjà qui avancent dans la religion. Mais ils ont péri. Ils étaient des gens que quand on parle. d'être le voisin de l'autre. Ils font cela. Ils sont aimables. Ils avaient les pieds de leurs voisins pharisiens. Ils peuvent faire manger. Mais ils avaient la reine dans le cœur. A cause de cette reine, quoi qu'ils soient sociaux, quoi qu'ils soient des gens sages dans ce monde. Mais la reine et l'hostilité les ont privés du ciel et les ont envoyés en état éternel. Ils attendaient un autre Messie. Le vrai Messie est devant eux. Mais la reine et l'hostilité les ont fait rejeter le Messie. Jésus de Nazareth, on ne veut pas se laisser. C'est eux-là qui ressuscitent les morts, qui guérissent les malades, qui guérit les malades. On ne veut pas cela. Ils attendaient un autre Messie. Ils attendaient un Messie qui n'est jamais arrivé. Parce que le vrai Messie a été rejeté par la reine et l'hostilité. Et ils ont péri. Je ne veux pas périr. La parole du salut est ici. Qu'est-ce qu'on attend? La parole qui va vous conduire à la sanctification. Sans laquelle personne ne verra. Le Seigneur est déjà ici. Qu'est-ce que vous cherchez encore? La vérité de la parole est rendue claire. Et tout est analysé. Je vais voir ici le noir sur le blanc. Que voici le jus du salut. Alors si tu seras sauvé, voici l'occasion. Mais le préjudice, la reine en toi, la désobéissance délibérée en toi et l'hostilité vont faire que certaines personnes vont rejeter. Mais Dieu merci, je ne vais pas rejeter. Vous allez recevoir la vérité. Et cette hostilité ne vous empêchera pas au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amène. Romain au chapitre 1. Romain au chapitre 1. Je vais le faire, c'est 18. Romain 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Les gens qui ont la haine, l'hostilité, ils ont rejeté Jésus-Christ, ils sont inexcusables. Romain chapitre 2, verset 1. « Au homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » « Si tu condamnes ces pharisiens et ces juifs, parce que la haine et l'hostilité les ont empêchés, si toi, tu as la même hostilité, la même haine dans ton cœur et la même iniquité délibérée, c'est ce que les autres ont fait. C'est ce que tu fais. Et je prie aujourd'hui que tu changes. Je vais changer. Moi, je vais changer. Il faut le dire pour toi-même, je vais changer. « Et Jésus est ton sauveur. Le Seigneur est ton sauveur. La vérité va te faire du bien au nom de Jésus-Christ. L'enfer, tu n'y iras pas. Le ciel, tu y iras. Toute la haine, toute l'animosité, toute l'amertume, contre la vie profonde, consocié cela, tout est ôté de ton cœur au nom de Jésus-Christ. J'aime la vérité. Je dis, j'aime la vérité. Et la vérité va rendre témoignage dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Allons au troisième point maintenant. La réponse est la responsabilité de ces témoins moissonneurs. La réponse est la responsabilité de ces témoins moissonneurs. On va à Jean au chapitre 15, Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage. Et vous aussi vous rendrez témoignage. Matthieu 24, Matthieu au chapitre 24, Matthieu 24, 11. Matthieu 24, 11. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Les faux prophètes séduisent beaucoup de personnes. Alors il faut atteindre ces gens avant qu'ils ne soient ôtés. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui est la personne-là? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, je dis qui est la personne-là? Vous n'allez pas tomber à mi-chemin. Vous n'allez pas tomber à mi-chemin. Vous allez persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Aucune tentation ne vous vaincra. Aucune épreuve ne vous vaincra. Aucun test ne vous vaincra. Vous allez persévérer jusqu'à la fin. Je vais persévérer. Je vais persévérer. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voici ceci. Mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pour servir de témoignage, il veut qu'on prêche la parole de Dieu. Et voyons Luc 24, chapitre 24, 47. Luc 24, 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. A commencer par Jérusalem. Car à 8, vous êtes témoin de ces choses. Vous serez témoin. Et acte au chapitre 1. Acte 1. Acte 1. Verset 8. Il veut que vous soyez témoin, un puissant témoin, un témoin efficace. Il veut que vous soyez un témoin constant dans votre quartier, dans votre communauté. Témoin à tous les gens. Que vous croisez. Acte 1. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit est suivant sur vous. Et vous serez quoi ? Dites-le à haute voix. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. La question est. Qui doivent être ces témoins ? Et dit. Rétiez à Jérusalem. Et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Voyons les versets 14. Chose d'un commun accord. Persévérez dans la prière. Et dit. Vous recevez la puissance. Et puis ils ont persévéré. C'est 120. Vous allez persévérer. Vous n'allez pas traîner les pas. Vous n'allez pas vous retirer. Vous n'allez pas vous séparer. Votre amère sur abaisse. Et puis il dit. Et avec les femmes. Il y a certaines. Et Dieu merci. Pour les sœurs qui sont ici. Vous savez que vous faites partie des témoins. Sœurs. Où êtes-vous ? Vous êtes là. Je cherche les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'œuvre va prospérer dans votre mort. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Ces femmes. Non pas que. D'accord. Ce sont pour les hommes. Ça c'est le domaine des hommes. C'est l'œuvre des hommes. C'est pour les femmes aussi. Les jeunes aussi. Les jeunes sont là. Vous êtes là. Où sont les jeunes ? Très merveilleux. Et vous jeunes. Aidez-moi à créer le mot merveilleux. Les merveilles ne se seront pas dans vos vies. Donnez-moi un amètre juvénile. Les femmes sont là. Les jeunes sont là. Tout le monde est là. Les enfants aussi sont là. Et les enfants font partie de ceci. Et avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Même nos mères dans le Seigneur. Tout le monde est là. Et avec les frères de Jésus-Christ. Nous sommes tous témoins. Vous serez témoins au nom de Jésus-Christ. Et un témoin efficace. Un puissant témoin. Un fort témoin. Et pendant que le monde, les témoins moissonnent leurs âmes. Tous moissonnent leurs âmes. Tous les témoins, tous les disciples de Christ évangélisent. Et nous voyons l'évidence d'un salut authentique. L'évidence de la syndication parce qu'on a les sentiments de Christ. Ce que Christ faisait, c'est ce qu'il faisait. Et il témoignait, non seulement ça, de... Ils avaient la nature de Christ. La nature de Christ. La nature qui aime le pécheur. La même nature qui va après le pécheur voulant les atteindre. Et ils avaient cela. Trois. Ils avaient l'amour de Christ. Et un amour inextinguible. Un amour immuable. Quel que soit l'insulte. Quel que soit le mal attendu. Le contre-sang, ils continuent d'aimer. Et on dit... Et quatre. Et ils avaient l'esprit de Christ. Pas d'esprit. Pas d'esprit. Pas l'esprit de colère, de jalousie, de colère, de pétinique. Mais l'esprit de Christ. Cinq. Ils avaient le zèle de Christ. Le zèle de Christ. Le zèle de ta maison me dévore. Six. Ils avaient la compassion de Christ. Sept. Ils avaient la résolution de Christ. La réponse de ces gens. Quoi qu'ils soient perscutés. Quoi qu'ils soient rejetés. Ils continuaient de prêcher la parole. Voyons. Acte au chapitre 8. Acte 8. Et je lis verset 4. Acte 8. Ceux qui avaient été dispersés. Allaient de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et quand vous allez quitter l'étude publique et aller à la maison. Et quand on va rentrer dans nos maisons, dans nos quartiers. Partout on va. On va prêcher la parole. J'ai des précauteurs à la maison cette nuit. Nous allons prêcher la parole au nom de Jésus Christ. En conclusion, en résumé. Preuve vous dit ce que cela veut dire. Quand il dit que ceux qui étaient dispersés. Ils étaient allés annonçant la parole. Pourquoi étaient-ils dispersés ? Ils étaient dispersés à cause de la haine du monde. Parce qu'ils étaient persécutés. Ils étaient dispersés à cause du rejet des gens. À Jérusalem. Qu'est-ce qu'on apprend d'eux ? Et ils ont répondu à la haine du monde avec amour. Ils ont répondu à la haine du monde avec amour. Et la haine venait comme un feu qui chasse tout le monde. Mais ils ont répondu avec amour d'eux. Ils ont répondu à la persécution avec prédication. Plus ils sont persécutés, plus ils prêchaient. Plus ils sont persécutés, plus ils prêchaient. Ils ont répondu à la persécution avec la prédication. 3. Ils ont répondu à la cruauté avec courage. Ils ont été chassés de leur maison. Ces persécuteurs étaient cruels. Quoique la cruauté était manifestée, ils étaient courageux. Ils étaient invincibles. Ils étaient imparables. Vous serez invincibles au nom de Jésus-Christ. Ils ont répondu à la reine avec amour. Ils ont répondu à la persécution avec prédication. Ils ont répondu à la cruauté avec courage. Ils ont répondu à l'hostilité avec innocence. Et ils n'ont fait du mal à personne. Vous les chassez d'ici. Ils ne vont rien jeter contre vous. Ils ne vont pas incendier votre maison. Ils ne vont pas vous détruire. Et ils vont seulement prier pour vous. Quoique tu n'aies pas vu la lumière, tu verras la lumière, tu seras né de vous. Donc ils sont totalement innocents. Ils ont répondu à l'hostilité avec l'innocence. Numéro 5. Ils ont répondu à la colère avec la tendresse. Ils ont répondu à la colère avec la tendresse. Non pas comme. Tu me jettes la pierre, je vais te jeter encore la pierre. Tu me bats avec le fouet, je vais te battre avec un autre fouet. Jamais. Ces gens dont nous les uns ici, ils étaient témoins du Seigneur Jésus-Christ et ils ont répondu à la colère avec la tendresse. Numéro 6. Ils ont répondu au rejet avec la répétition. C'est-à-dire avec la prédication répétée. avec la paix et ils continuent à répéter, à prêcher la parole de Dieu. Ils ont répondu au rejet du monde avec l'obéissance à la grande commission. C'est notre réponse. Quand vous allez quitter, quand vous allez sortir, vous allez quitter après l'étude biblique et si elles sont négatives, vous serez positifs. Ils rejettent. Vous allez leur répéter la parole et ils s'irritent. Vous allez leur montrer l'amour au nom de Jésus-Christ. Voyons. Et acte au chapitre 26. Je lis verset 19. Acte 26. Je lis le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résister à la vision céleste. Répétons cela. Lisons cela avant de prier. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résister. Je, je, je n'ai point résister à la vision céleste. Je prie que vous continuez de prêcher. Je vais continuer de prêcher. Où êtes-vous ? Je vais continuer de prêcher. Tenez-vous debout et dites-le au Seigneur. Vous allez continuer. La graine du monde ne va pas vous arrêter. L'animosité du monde ne va pas vous empêcher. Et l'hostilité du monde ne va pas vous empêcher. Continuez de faire ce que le Seigneur vous a appelé à faire. Et votre récompense sera très grande au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501